C'est très désagréable, il va falloir se détendre un petit peu sur cette histoire. McDo, Burger King, Pizza Hut ou encore Starbucks ou Quick, les fast-foods sont à nouveau dans le collimateur des autorités sanitaires. En cause, cette fois-ci, les emballages de leurs produits, les emballages des aliments qui contiendraient des composés nocifs. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce vraiment dangereux pour la santé ? Et c'est la question conso de Vincent Giraldo. Hamburger, pizza et soda. Vous pensiez que dans les fast-foods, c'était uniquement les aliments qui n'étaient pas bons pour la santé ? Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la composition de leurs emballages qui est pointé du doigt. En effet, certains contiennent des produits chimiques qu'on appelle les PFC, les composés perfluorés. Et sur 65 échantillons analysés par les associations de consommateurs, voici le résultat. On en a retrouvé dans plus de la moitié des échantillons testés. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, les doses retrouvées étaient assez équivoques. Et sur certains échantillons, la quantité présente dépassait même 10 000 fois la dose maximale recommandée. Ces enseignes qui utilisent des composés perfluorés, vous les connaissez presque toutes. Starbucks, Pizza Hut, Quick, KFC, McDonald's ou encore Burger King. Mais alors à quoi servent exactement ces composés perfluorés ? En fait, les composés perfluorés, on va les retrouver principalement dans les emballages cartonnés et papiers parce qu'il s'agit en fait d'un produit qui est utilisé comme isolant afin d'éviter que les emballages soient tâchés par le gras ou l'eau. Donc ça va être surtout les cornets de frites, les emballages autour des sandwiches ou des pâtisseries grasses comme les muffins ou encore les boîtes à pop-corn. En résumé, c'est ce qui permet de rendre le carton ou le papier imperméable. En fait, à l'origine, les composés perfluorés étaient surtout utilisés dans l'industrie pour les revêtements de sol ou pour fabriquer par exemple des mousses anti-incendie. Un produit chimique isolant et protecteur qui s'est largement répandu dans d'autres secteurs. Sauf que d'après les scientifiques, ces substances sont clairement néfastes pour la santé. Ces composés perfluorés peuvent avoir un effet délétère sur la fonction de reproduction. On appelle ça la fonction de reproduction. C'est-à-dire en particulier sur la fertilité masculine, il y aurait un effet de modification de la morphologie des spermatozoïdes. En clair, les PFC feraient partie des fameux perturbateurs endocriniens qui dérèglent le système hormonal. Mais ils sont aussi soupçonnés d'être cancérogènes. Le problème, c'est que toutes ces études médicales ont été menées pour le moment sur des animaux et que les effets sur l'homme sont difficiles à évaluer. Le temps de la persistance dans un organisme donné peut varier de quelques jours, quelques semaines chez le rat, chez la souris pour un même composé et passer à quelques mois, voire une année chez le singe, le primate non humain et atteindre plusieurs années chez l'homme. D'où la nécessité de prévenir l'exposition en diminuant les utilisations de ces composés. Seulement voilà, aujourd'hui, il n'existe pas de législation européenne qui limite l'usage des composés perfluorés dans les emballages au contact des denrées alimentaires. L'étude européenne sur la présence des PFC dans les emballages n'a d'ailleurs même pas été réalisée en France. Certaines enseignes ont déjà fait le choix de ne pas utiliser des PFC dans leurs emballages. C'est le cas ici de ce livreur de pizza. Mais alors comment fait-il pour s'en passer ? On a une structure de boîte qui est faite en trois niveaux. Vous allez avoir une première couche, un système de papier ondulé et après une troisième couche qui nous assure une rigidité de l'emballage et qui n'oblige pas à avoir de PFC. Si en France, d'autres enseignes assurent également avoir banni les PFC dans leurs emballages, les scientifiques eux recommandent la prudence pour les plus jeunes car les enfants seraient davantage vulnérables face à ces substances chimiques. Et pour en parler, on est ravis d'accueillir Nick Kragel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la formation de Foodwatch. Sur ce sujet des emballages, vous êtes vraiment particulièrement mobilisé. Foodwatch est précurseur. Vous aviez mené une enquête il y a deux ans. On en avait parlé. Vous aviez révélé la présence d'huile minérale dérivée du pétrole dans ces emballages. On a l'impression finalement qu'un scandale ou une matière polémique chasse l'autre sur ces emballages, sur cette question. Mais en fait, le lien entre les PFC et effectivement les hydrocarbures dans les aliments, c'est qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Or, on constate qu'ils contaminent nos aliments. Donc, il y a effectivement urgence. C'est pour ça qu'on avait fait cette grosse enquête avec force laboratoire, mobilisation des citoyens. On avait interpellé et les fabricants et les politiques. Et effectivement, il faut que ça bouge. Ce n'est pas possible. Vous avez annoncé d'ailleurs une grande pétition. C'était en 2015. Là, ça fait quelques années maintenant. 123 000 signatures adressées au commissaire en charge de ces questions. Et alors, ça a servi à quoi ? Est-ce que ça a fait bouger les choses ? Oui, oui. On a décroché un rendez-vous. On lui a remis les pétitions. La Commission européenne a décidé de mettre en place un plan de surveillance qui est évidemment insuffisant. Donc, on s'est tourné, nous, vers les fabricants. Parce qu'en France, les chiffres étaient alarmants. On avait fait des tests en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Et 6 produits sur 10 que nous avions testés, des produits de grande consommation, des céréales petits-déjeuners, du couscous, du riz, des petites pâtes pour enfants, même des produits bio, des lentilles. Et bien, 6 sur 10 contenaient les substances les plus toxiques. Donc, ces hydrocarbures qu'on appelle MOA, ces hydrocarbures aromatiques d'huile minérale, qui sont redoutables pour la santé. Donc, ils ne sont pas à notre sujet du jour, mais qui rejoignent ce qu'on dit, puisque là, on est vraiment autour de ces emballages-là. En tout cas, que ce soit ce dont on parlait ou ce que vous, vous aviez trouvé. Est-ce que, quel peut être vraiment le risque pour le consommateur ? Eh bien, pour les hydrocarbures, pour les PFC, on n'a pas, nous, creusé la question, mais on y voit un lien évident, puisqu'il faut légiférer. Inévitablement, on ne peut pas faire ses courses en étant inquiet pour la santé. Pour les hydrocarbures, ce qu'on sait, l'Agence européenne de sécurité sanitaire en 2012 et là, tout récemment, l'ANSES, ont confirmé que ces substances toxiques, donc qui migrent des cartons vers les aliments, sont réputés cancérogènes, mutagènes, c'est-à-dire qu'ils affectent durablement notre ADN, et perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est pour les substances les plus inquiétantes. Juste, il y a une question naturelle qu'on se pose, c'est comment ces produits toxiques se retrouvent dans du carton, par exemple ? On ne peut pas faire du carton sans produits toxiques aujourd'hui ? Eh bien, il y a plusieurs sources. En fait, l'essentiel des produits les plus contaminés était emballé dans des emballages recyclés, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que chez Foodwatch, on est contre le recyclage. C'est ça, même. Pas du tout, attention. Mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, tous ces papiers et cartons recyclés contiennent des encres, des solvants, etc., qui finalement se retrouvent dans... Donc ça veut dire que c'est du mauvais recyclage qui est... C'est pas que c'est du mauvais... Ça pose question, en tout cas, sur le processus de recyclage. Et ce qui pose d'autant plus question, c'est que les fabricants sont au courant depuis très longtemps, depuis des années. On l'a démontré avec notre campagne il y a deux ans. Aucune des marques que nous avons épinglées, des fabricants et des grands distributeurs, n'a d'ailleurs nié le problème. Et ça, c'est assez frappant. Il savait très bien... Il savait qu'il y avait des éléments toxiques dans ces cartons-là de recyclés. Bien sûr, ça fait débat depuis un moment. En Europe, il y a des grands affaires en Suisse et en Allemagne, il y a un projet de loi qui est sur... Il savait, mais ce qui se passe, c'est qu'en l'absence de réglementation, comme on l'a vu dans le reportage, eh bien, en tout cas, il ne se sentait pas contraint de protéger les consommateurs. Donc, il a vraiment fallu une autre campagne pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est une législation européenne, peut-être ? Évidemment, puisqu'en fait, on sait que les flux de nos aliments ne sont pas limités à nos frontières. Les grands groupes comme Carrefour, par exemple, travaillent à l'échelle européenne. Et puis, de toute façon, sur ces questions, c'est l'Europe qui a compétence. Ça n'empêche pas, par contre, que si l'Europe traîne, le gouvernement français est tout à fait à même de prendre des mesures plus protectrices. Il a tout à fait... Il le fait dans d'autres domaines, oui. Par exemple, sur le bisphénol A. La France était pionnière sur ces questions. Donc, on voudrait effectivement, et c'est très, très simple, c'est un arrêté ministériel, on voudrait que le nouveau gouvernement s'empare de ce sujet de la même façon que l'ancien... Et prenne position de la même manière que l'ANSES, là, pour le coup, a donné un coup de pouce. L'ANSES a été chargée... L'Agence de sécurité sanitaire. ...de sécurité sanitaire, d'une étude. Rapport est posé le 9 mai 2017. C'est tout frais. Et qui dit, effectivement, il faut arriver à limiter, notamment, le taux de MOA qui circule, mais qui demande aussi qu'on fasse une étude de toxicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une certitude de la présence de ces produits, le danger potentiel de ces produits, mais quelle est la toxicité de l'être humain ? À quelle échelle ? À quelle dimension ? À quelle quantité ? C'est là-dessus. Et je ne crois pas, effectivement, que le gouvernement légiférera tant qu'on n'aura pas avancé sur ce point. Donc, le feu, maintenant, c'est qu'on fasse une étude de toxicité, ce qui ne doit pas être sensible. Et qu'est-ce que vous proposez, du coup, comme emballage en alternative ? C'est ça, parce que les alternatives. Alors, ça, c'est très intéressant parce que nous, on est allé à la rencontre des marques et des fabricants. Et puis, on a effectivement investigué le terrain. Chez nous, on a l'habitude de travailler avec les experts qui maîtrisent ce sujet. Ce qu'on a demandé aux politiques, mais aussi aux fabricants, c'est de protéger les consommateurs. Alors, comment ? On sait qu'il existe, et ça, il ne faut pas l'inventer, elles sont déjà utilisées dans d'autres pays européens et certains fabricants les utilisent. Il existe ce qu'on appelle une barrière. C'est une couche intégrée, finalement, à l'emballage, qui évite justement que de l'emballage migrent ces substances toxiques vers les aliments. Ce n'est pas la seule solution, mais en tout cas, elle fonctionne. Et d'ailleurs, l'ANSES l'a confirmée en disant que c'était une nécessité et une urgence de recourir sans attendre à ces barrières. Et généralisée, donc, cette barrière... Effectivement, mais ce n'est pas la seule puisqu'il y a différentes sources de contaminants. Jusqu'au jour, on trouvera un perturbateur endocrinien dans cette barrière et ce sera l'occasion de réinviter sur ce plateau. Après, il y a toujours le verre, le zéro déchet. Il faut que ça rentre dans les... Mais ce qui est intéressant, c'est que ces histoires de barrières, en fait, on fait l'objet de pas mal de recherches et de développement et on a six grands distributeurs en France qui se sont engagés, justement, à y recourir pour limiter cette consommation. Ce qui prouve que quand ils veulent et quand on porte à la lumière finalement ces dangers et ce risque réputationnel, eh bien, ça peut bouger. D'où, et on le répète souvent, l'importance pour les consommateurs et les associations de se mobiliser parce qu'il y a un vrai poids, justement. Effectivement. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.